bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro aujourd'hui une vidéo dans la rubrique accessoires or c'est encore du côté d'axo model et plus particulièrement de sa branche axo 3d que nous allons vous présenter aujourd'hui des accessoires bien utiles pour meubler les quais de vos gares en effet comme vous le savez le site d'axo model est toujours en cours de réfection et pour l'instant il n'est pas facile de savoir quelles sont les nouveautés qui sortent et c'est l'occasion d'une exposition notamment à rail expo à dreux que j'ai pu m'entretenir avec monsieur pichon pour connaître un peu ces nouveautés qui allaient sortir ou qui sortaient actuellement dans ces gammes axo 3d ou autre alors cette nouvelle gamme axo 3d qui est quand même sorti en octobre 2022 et qui s'intitule équipe évoquée et bien c'est cette nouveauté dont nous allons parler donc une petite nouveauté mais qui est quand même bien utile quand on fait une gare à l'échelle 1 43 5 puisque les gares sont meublés de chariots de lampadaires de bancs de cloche d'annonce etc etc alors dans cette gamme qui permet de donner de la vie au quai de vos gares il y a déjà les chariots pour la manutention des bagages vous avez ici en photo un beau chariot de gare ou de manutention à deux essieux que j'avais pu photographier l'année dernière à la gare de guise crif qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une vidéo sur cette chaîne alors ce chariot de gare ou de manutention à deux essieux référence 315 070 donc est un kit d'impression 3d très détaillé les roues sont rapportées et peuvent tourner le timon fonctionnel et tournant et il ya de la une tôle de chargement rapporté en photo gravure imitant les tôles losange vous avez également le chariot de gare ou de manutention à un essieu dont vous pouvez voir une belle photographie ici prise en gare de pontrieux dans les côtes d'armor alors axo modèle le décline en référence 315 071 comme tout à l'heure les roues sont rapportées et peuvent tourner alors il faut savoir que ces modèles existent aussi en kit laiton pour ceux qui sont réfractaires aux à l'impression 3d en référence 15 015 et 15 016 il en reste très peu d'exemplaires et n'hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressé par les kits laitons pour le chargement de vos chariots de quai axo modèle propose également un lot de bagages moulés en métal blanc comportant des valises et autres petits accessoires c'est la référence 17 031 sinon sur les quais il y avait aussi des vendeurs ambulants et la référence 15 018 correspond à un buffet ambulant de gare en kit composé de plusieurs matériaux dont la vitrine et l'enseigne en photo gravure arc ap il y a même le décapsuleur pour les canettes il ya les tarifs d'époque et inscription buffet en décalcomanie à l'eau les roues sont rapportés avec des pneus en caoutchouc poursuivre afin d'éclairer vos quais ou vos dépôts axo propose des lampadaires de quais de 8 m ou de 12 m de hauteur il ya plusieurs références comme vous pouvez voir sur ce dépliant il ya le lampadaire de quais ou de dépôt avec mans en treillis de 8 m environ 184 mm de haut à monter en photo gravure avec un abat jour en impression 3d avec une led et fils déjà soudés le même existe avec deux led avec les fils déjà soudés et il ya bien sûr la version en 12 m qui elle fait 276 mm de haut idem avec soit avec un abat jour soit avec deux abat jours on trouve aussi sur les quais près des gares les cloches d'annonce elles annoncent l'arrivée des trains elle se place près du bâtiment voyageurs une par sens de circulation et elle s'installe aussi près des maisons de garde barrière alors là il en existe deux références la cloche d'annonce pour alimentation électrique par le dessus gain le long du mât en impression 3d et la cloche d'annonce avec isolateur pour alimentation électrique par fil aérien c'est une pièce en impression 3d aussi vous avez également l'indispensable du banc de gare en bois référence 150 17 une pièce à assembler en moulage en métal blanc pour terminer ces petits accessoires pour vos quais nous allons voir les sams signal d'arrêt à main qui se pose sur le quai d'une gare pour indiquer aux mécaniciens où il doit s'arrêter vous voyez sur les photos un signal d'arrêt à main qui a été prise sur la gare de quiberon sur la presqu'île du même nom alors j'avais déjà testé sur cette chaîne les signaux à main de la marque fab 432 en impression 3d donc axo les décline également en impression 3d ce qui change c'est que il les peut les fournir avec une led rouge avec fils déjà soudé alors soit on le prend donc en impression simple sans led soit une référence comme vous voyez la 315 110-D là vous avez déjà une led avec un fil soudé alors à ce moment là je pense que là le signal sera posé à demeure près d'une voix pour pouvoir l'alimenter par le dessous pour terminer cette petite vidéo je vous mets à l'écran l'affiche des tarifs de ces nouveautés qu'est d'octobre 2022 alors comme ce sont des la plupart des articles en impression 3d les prix sont assez raisonnables ça va de 6 euros 50 à 38 ou 39 euros pour les mâts en treillis les articles les plus chers et en dernière minute axo il complète sa collection avec une lanterne type est en impression 3d elle est livrée avec son vert et le triangle est rapporté donc cette lanterne à pétrole type est avec triangle et vert est vendu 9 euros 50 et avec une led elle est vendue 10 euros 50 alors si vous êtes intéressé par une de ces pièces n'hésitez pas à contacter axo model sur son mail qui est axo model tout attaché arrobas orange point fr je le remets en en tête de vidéo également voilà ce qu'on pouvait dire sur ces petites nouveautés bien sympathiques je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo